bienvenue à nouveau donc pour cette en effet pour cette session alors aujourd'hui on va essayer de vous parler d'outils d'éco conception alors je parle bien d'outils il ya on va vous parler en l'occurrence d'acv qui est un des outils de l'éco conception alors pour ce faire ce que je vous propose en effet c'est déjà de rebalayer un petit peu le sujet et déjà pour commencer déjà ce qu'est l'éco conception alors pour ce pour ce faire j'ai pris une définition un peu officielle qui vient de la directive de 1925 et qui définit l'éco conception comme étant l'intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie donc ça c'est pour pour recadrer un petit peu ce qu'est l'éco conception et pour éviter justement qu'il y ait de problèmes de compréhension entre l'acv et l'éco conception elle-même la définition étant étant dite je vais essayer de on va essayer de dresser un panorama alors ça c'est encore une source la pole éco compte du pôle éco conception qui définit en effet un petit peu le tout l'écosystème en effet qui régit l'éco conception qui va en effet de l'identification des enjeux l'évaluation l'évaluation environnementale et c'est ce dont on va parler aujourd'hui d'une situation de référence pour pouvoir ensuite travailler sur toutes les pistes d'éco conception il y en a un certain nombre je vais vous en lister quelques-unes l'objectif c'est pas d'être exhaustif par rapport à ça mais de vous donner quelques outils éventuellement par rapport à ça bien évidemment pour pouvoir permettre à tout industriel de prendre les bonnes décisions pour pouvoir aller jusqu'à la communication envers ses clients mais aussi envers même ses troupes en interne dans l'entreprise pour pour faire adhérer au projet pour exemple j'ai je vous ai pris en encore une nouvelle source qui se passe au niveau de la mécanique la mécanique a été jusqu'à établir une norme sur ce sujet qui s'est qui s'établit en quatre points évaluer communiquer améliorer et gérer on retrouve en effet différentes normes qui sont des normes d'énormes iso et donc qui régissent en effet cet aspect à cet aspect là un autre outil qui est à votre disposition qui a été qui a été réalisé donc par l'ensemble des fédérations en fait qui vous qui vous servent et qui nous servent toutes tous et toutes c'est ce guide d'éco conception que vous allez pouvoir retrouver sur le site de la fédération de la naï qui va vraiment vraiment reprendre je dirais des tous les outils nécessaires pour pouvoir bien appréhender l'éco conception appliquée à notre problématique à nous qui est le textile qui est une problématique qui est quand même bien bien spécifique et bien particulière donc je vous invite à lire ce guide qui est plutôt vraiment très bien fait donc pour balayer un petit peu et et donc pour vous parler en effet d'éco conception nous on s'est intéressé aujourd'hui à ne parler que de que de la cv qui est un des outils pour permettre en effet de vers l'évaluation l'évaluation environnementale et pour pour m'accompagner dans cette démarche là parce que vous devez le savoir à ifth on n'est pas doté d'outils d'acv on n'est pas qu'on on est je dirais on n'a pas ses on n'a pas ses outils en interne je me suis fait accompagner en effet de cyril cyril bonjour 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 à tous donc cyril en effet qui qui fait qui fait partie de la société apesa qui est donc apesa comme ifth fait partie des instituts carnaux et donc du coup on a une connexion naturelle en effet par le biais des instituts carnaux donc du coup j'ai demandé à cyril en effet de nous faire cette cette partie sur cette présentation sur la partie acv là je ne sais pas ce qui s'est passé tous mes slides sont revenus en arrière j'ai la main moi du coup sur la diffusion des slides ou je ne sais pas je sais pas ce qui s'est passé j'ai même perdu j'ai même perdu les slides je verrai je vais relancer le partage ça marche donc en attendant le support oui très très rapidement donc moi je suis cyril baldacchino donc je suis je suis chef de projet au sein de la pesa donc comme le comme le disait laurent la pesa est une est une structure qui fait partie de l'institut carnaux mica on est un crt donc le crt ça veut dire centre de ressources technologiques donc c'est un label qui est attribué par le ministère de la recherche et qui fait que on a une toute une partie de notre activité qui est conseillé qui est consacrée à des thématiques autour de la recherche et de l'innovation donc on est aujourd'hui 43 personnes et notre coeur de métier c'est d'accompagner sur les thématiques de la transition au sens large transition environnementale écologique énergétique avec différentes typologies de métiers au sein de au sein de la structure qui vont deux compétences très orientées sur la problématique d'un site industriel avec des thématiques autour de la prévention de la sécurité et de la prévention des risques et de la sécurité santé environnement donc tout ce qui va être système accompagnement sur la mise en place de système de management on a des compétences et des équipes qui travaillent sur le produit qui est issu du site de l'entreprise donc en parlant évidemment des thématiques d'éco conception qui sont un peu le coeur du sujet aujourd'hui et dans les dernières années au delà de s'intéresser au site et aux produits on s'était on s'est intéressé aussi au tout à toutes les relations que l'entreprise va avoir avec son territoire et donc là on a des personnes qui ont des profils plutôt issus des sciences humaines et sociales donc avec des économistes de l'environnement des géographes des sociologues et qui vont justement pouvoir aussi mesurer les liens et la pertinence de l'activité d'une entreprise ou d'un projet sur un territoire et donc là on parle plutôt de dimension autour de tout ce qui est création de la valeur sociétale voilà pour faire un peu le le la présentation assez assez rapide de la de la structure la structure est née en 95 et nous ça fait depuis 2006 qu'on accompagne des entreprises sur les thématiques de l'éco conception donc on a on a tout un travail qui a été développé par nos chercheurs aussi en interne sur ce qu'on appelle les thématiques d'éco innovation dans la dans laquelle l'éco conception est intégré et donc ces thématiques d'éco innovation ben ça ça nécessite de remettre en cause un peu la façon dont on produit et dont les les clients consomment les produits et donc l'idée c'est d'intégrer des indicateurs environnementaux et aussi des indicateurs sociaux dans la façon dont l'entreprise fonctionne pour accompagner des nouveaux concepts pour améliorer les produits en cours pour réfléchir à des nouveaux modèles économiques pour identifier la pertinence de l'activité sur un territoire tous ces nouveaux paramètres dont on parle beaucoup aujourd'hui et un des indicateurs donc qu'a rappelé aussi laurent tout à l'heure et une des choses qui est assez importante c'est cette notion de pouvoir mesurer mesurer la performance quand on parle d'indicateurs environnementaux d'indicateurs ou d'indicateurs sociaux et donc pour cette notion de mesure ben on considère que effectivement un des outils qui est intéressant quand on parle d'éco conception donc on s'intéresse à la dimension environnementale c'est l'outil d'analyse du cycle de vie qui va permettre d'identifier l'impact potentiel d'un produit d'un process d'un service sur l'ensemble des étapes de son cycle de vie donc quand on parle de l'ensemble de l'étape on est bien de l'extraction de toutes les matières premières leur transformation en matériaux en composants ou en produits la fabrication du produit fini l'utilisation de ce produit par le consommateur et enfin la fin de vie et donc entre toutes ces étapes on va avoir des étapes potentielles de transport de transport pardon et à chaque étape on va consommer des ressources des ressources renouvelables non renouvelables on va consommer des substances on va consommer des fluides et on va générer des émissions dans l'air dans l'eau dans le sol on va générer des quantités de déchets et donc les outils qu'on utilise aujourd'hui permettent de mesurer justement tous ces types d'émissions pour essayer d'avoir un profil environnemental de l'impact d'un produit et ce profil on le regarde avec une approche globale et multi critères c'est à dire qu'on a tout un panel d'indicateurs on va pas s'intéresser qu'à l'indicateur de réchauffement climatique par exemple en prenant des équivalents co2 mais on va avoir tout un panel d'indicateurs qui va être qui va être au choix et qu'on peut regrouper sous trois grandes familles qui sont les impacts liés à la santé les impacts liés à l'écosystème aux écosystèmes pardon et les impacts liés à la consommation et à l'épuisement des ressources donc c'est tout ce que tu me dis pour faire inventer les slides pour j'ai la main dessus en fait donc 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 en fait toutes ces toutes ces démarches là c'est encore une fois comme le comme le rappeler laurent le point de départ qu'on met en oeuvre dans les démarches d'éco conception parce que ça nous permet d'avoir cette photo cet état des lieux du produit à un instant t qui reste qu'une photo et qu'une information supplémentaire et tout ce qui est intéressant à partir de ce moment là c'est d'identifier des pistes pour améliorer justement l'impact environnemental de ces produits on était en réunion hier matin justement pour faire un livrable sur le résultat d'une analyse de cycle de vie qu'on a fait avec une une entreprise assez importante là en région nouvelle aquitaine et donc le constat c'était de dire on a fait cette mesure on a identifié des pistes d'amélioration maintenant comment on se met en ordre de bataille pour pouvoir s'améliorer parce que le résultat en tant que tel il donne une information qui est plus ou moins intéressante mais c'est surtout comment on met en oeuvre des actions pour faire en sorte que ce produit il soit intégré dans une démarche d'éco conception et qu'au final on soit sûr que toutes les idées qu'on peut avoir elles soient bien pertinentes d'un point de vue environnemental pour l'améliorer le risque quand on mesure pas c'est que par bon sens ou par par intuition on mettre en place on met en place des actions qui potentiellement vont pas avoir d'impact bénéfique sur l'environnement ou potentiellement vont même dégrader certains indicateurs par rapport à d'autres et donc l'idée de ces outils et de ces mesures c'est de pouvoir avoir quelque chose qui soit assez objectif et encore une fois c'est pas la valeur en tant que telle qui est intéressante c'est plutôt les pistes d'action que ça permet d'identifier et justement après pouvoir remesurer une fois qu'on a mis en place ces démarches pour être sûr que cette démarche d'éco conception elle est bien pertinente donc on a on a souhaité intégrer là dans cette dans cette présentation un exemple un peu de support de restitution intermédiaire avec un un exemple quasi fictif qui concerne votre secteur d'activité avec par exemple qu'est ce que pourrait être le résultat d'une analyse de cycle de vie d'un drap entre un produit 100% français et d'un drap fabriqué au pakistan et nobli en france donc à chaque fois la façon dont les réunions sont structurés dont les livrables autour des méthodologies d'analyse du cycle de vie sont structurées sont toujours un peu un peu les mêmes donc on rappelle effectivement d'un point de vue méthodologique ce que c'est que cette méthodologie d'analyse de cycle de vie on répète bien qu'il ya toute cette dimension globale cycle de vie qui est importante à analyser dans les méthodes d'analyse de cycle de vie ce qui est important aussi de dire c'est qu'on va mesurer l'impact environnemental pas forcément d'un produit mais vraiment du service qui est rendu par le produit et donc c'est ça qui permet potentiellement de faire des comparaisons et de garantir que le service apporté par le produit est bien et bien de même qualité et apporte le même confort ou le même service rendu à son utilisateur donc là l'unité fonctionnelle pour des draps c'est un article de literie de type hôtellerie utilisé entretenu on a des exemples qui sont peut-être un petit peu plus parlant sur par exemple si on va mesurer l'impact environnemental d'une peinture on va pas mesurer un peu l'impact environnemental de la fabrication d'un pot de 1 litre de peinture mais on va mesurer l'impact environnemental de la quantité de peinture nécessaire à mettre en oeuvre pour couvrir cinq mètres carrés avec tel degré de passer d'opacité et sur une durée de vie de dix ans et ça veut dire que pour ce bénéfice pour ce service rendu potentiellement il va falloir que je compare un pot de peinture à avec peut-être deux pots ou trois pots de peinture b qui sera un peu plus light au niveau qualitatif et donc ça nous permet vraiment d'avoir une vision globale de ce qu'on va apporter en réfléchissant vraiment à la à la fonction du produit au service rendu par le produit donc ça permet aussi dans des études un peu plus prospective de comparer potentiellement des choses qui sont pas du tout les mêmes donc il y avait eu des études qui avaient été faites entre la comparaison d'une réunion en présentiel par rapport à une réunion avec des outils en visio en prenant en compte les déplacements et les choses comme ça donc voilà ça ça permet effectivement d'aller un petit peu un petit peu plus loin dans ces démarches je crois qu'il ya un problème sur le défilement des des slides là ah bon passe oui parce que là on est sur 12 moi j'ai rien qui bouge cyril donc une dix mois où tu dois être et je te calme parce que là j'ai je suis toujours sur la notion d'unité fonctionnelle et donc là est ce que ça a bougé pour vous c'est bon ou pas non donc là laurent si tu peux reprendre la main ouais je vais reprendre la main du coup tu es sur l'unité fonctionnelle donc tu étais en slide et là je viens de passer sur sur la 13 allez ok excusez moi mais en effet on remonte à zéro là ça redescend 13 vous avez vu on est bien tout ce monde sera 13 allez tu m'annonces quand j'annonce quand je quand je change de slide comme ça donc juste pour information en fait on les participants peuvent avoir la main sur le on peut prendre le contrôle on a une petite icône c'est peut-être pour ça que ça bouge ah ok d'accord d'accord oui non synchroniser avec le en fait voilà effectivement pour certains il faut cliquer sur synchroniser avec le présentateur laurent si c'est toi qui a la main tout seul parce que du coup tu me dis je bouge donc si on est sur la 13 à priori vous avez la slide avec les différents paramètres de l'étude donc où on décrit les les produits modélisés donc avec un drap polyester coton fabriqué en france et un drap polyester coton fabriqué au pakistan donc voilà l'idée c'est de représenter un peu les produits donc tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît on présente également alors ça n'a pas bougé pour moi laurent tu peux cliquer sur la passer à la 14 je suis sur la 14 ok alors moi je n'ai pas ok très bon c'est bon donc dans les paramètres de l'étude on représente aussi du coup cette notion justement de lister donc là dans le petit tableur excel que vous voyez pas qui pas forcément très lisible mais l'idée c'est qu'on va lister toutes les étapes du cycle de vie tous les composants qui vont rentrer dans le process de fabrication toutes les consommations énergétique tous les consommations de produits de teintures de tous les consommables en fait qui vont entrer dans ce dans ce cycle de vie et on décrit aussi le périmètre global du cycle de vie avec deux périmètres donc l'extraction des matières premières filage tissage en oblissement et fabrication des articles de litterie qui là est le premier cycle de vie qui on va dire est dans le périmètre de responsabilité directe de l'entreprise parce que c'est bien l'entreprise qui fabrique tous ces éléments là et à partir du moment où le produit sort des portes de l'entreprise et qui va chez l'utilisateur on a la deuxième le deuxième périmètre de son cycle de vie donc l'entretien le lavage le sèchage le repassage et cette notion de fin de vie donc ça on est sur des étapes du cycle de vie qui sont souvent hors scope de ce que maîtrise l'entreprise qui fabrique des produits et qu'elle met sur le marché par contre quand on fait ces démarches d'analyse de cycle de vie on va analyser l'ensemble des étapes pour identifier les impacts relatifs à chaque étape et même si c'est en dehors du scope de responsabilité directe de l'entreprise ça permet quand même potentiellement d'identifier des pistes peut-être sur des façons de faire des préconisations au consommateur ou à l'utilisateur pour mieux entretenir son linge ou pour mieux entretenir son produit pour le faire durer voilà j'avais par exemple on a travaillé avec pendant quelques années avec avec pirenex donc qui fabrique tout ce qui est linge de maison et textile à base de plumes et de duvet et donc eux savaient de par leur expertise métier qui avait un process spécifique pour le nettoyage des couettes à base de plumes qu'il fallait pas les nettoyer trop souvent qu'il fallait les nettoyer avec des balles de tennis pour que du coup ça redonne du gonflant à la plume et en fait toute cette démarche là c'est hors scope on va dire réglementaire ou direct de l'entreprise mais par contre ça a des effets sur la durée de vie du produit donc pouvoir communiquer ces éléments là aux consommateurs c'est aussi des pistes pour améliorer la durée de vie du produit pour prolonger la durée de vie du produit et donc pour participer à ces démarches d'éco-conception est-ce que tu peux passer à la suivante donc dans les différents paramètres on précise aussi quel type d'indicateur environnemental on va analyser donc je vous ai dit tout à l'heure que effectivement dans ces méthodologies là l'intérêt c'était d'être en multi critères de ne pas regarder que le critère des émissions de gaz à effet de serre et du potentiel sur le réchauffement climatique donc là dans l'exemple qu'on a appris on a choisi cinq indicateurs qui sont des indicateurs liés à des émissions dans l'air avec le changement climatique et l'épuisement de la couche d'ozone des indicateurs liés à la ressource en eau et à la pollution de l'eau avec l'eutrophisation de l'eau douce donc l'eutrophisation c'est tout le process d'apport de nutriments et dans un milieu qui va étouffer un peu ce milieu et tous les indicateurs, deux indicateurs autour du sol et des ressources avec un indicateur sur l'acidification des sols et un indicateur sur la consommation des ressources est-ce que tu peux passer à la suite ? donc sur l'analyse des premiers résultats donc encore une fois on repart sur le cycle de vie global du produit et donc typiquement qu'est-ce qu'une slide comme ça peut dire sur l'analyse du cycle de vie d'un drap fabriqué en France c'est que l'impact majeur sur l'ensemble des indicateurs il est sur des étapes qui sont hors périmètre de fabrication de l'entreprise parce qu'on voit que ce qui ressort aujourd'hui sur le bleu marine et le gris c'est les étapes de lavage, de repassage et qu'on a très peu d'informations qui ressortent sur le séchage et le traitement en fin de vie et dans la partie orange on a toute la fabrication du produit donc c'est une première information qui peut être donnée à l'entreprise c'est qu'effectivement l'impact global majeur sur l'ensemble du cycle de vie il n'est pas forcément lié à ce qui se passe au sein de l'entreprise mais il est lié à l'utilisation qu'on va faire de ce produit-là et en particulier sur l'étape de lavage donc l'idée c'est à chaque fois à partir du moment où on a cette vision très très macro de redescendre dans les différents items mais notamment sur ceux qui intéressent plus directement l'entreprise donc si tu peux passer à la slide suivante Laurent le résultat du coup là on s'intéresse à l'impact de la fabrication du drap avec son packaging parce qu'on analyse toujours le couple produit-emballage et donc là sur les indicateurs on se rend compte que sur la plupart des indicateurs l'impact principal est généré par le produit drap en tissu on se rend compte quand même qu'en termes d'épuisement des ressources on a plus d'impact lié au carton d'emballage qu'au produit donc ça, ça peut déjà permettre aussi de se poser certaines questions sur les pratiques que l'entreprise va avoir en termes de packaging très souvent on est en contact avec des entreprises et notamment celles qui fabriquent des produits à destination des consommateurs donc en B2C qui vont très bien maîtriser le cycle de fabrication de leurs produits et qui par contre sur tout ce qui est conditionnement, packaging, emballage vont sous-traiter à des prestataires parce que ce n'est pas leur cœur de métier et très souvent on se rend compte qu'il y a des gros leviers sur le packaging parce que c'est quelque chose qui est sous-traité ce n'est pas quelque chose qui est lié au cœur de métier donc voilà on demande un packaging on a des contraintes par rapport à de l'affichage, à du facing ou à des éléments comme ça mais on ne s'intéresse pas spécifiquement à la façon dont est fait le packaging donc ça peut être aussi une information supplémentaire intéressante et un levier d'éco-conception qui souvent est intéressant parce que souvent le packaging est surdimensionné par rapport à la fonction et au service qu'il apporte dans le produit est-ce que tu peux passer à la suivante donc une fois qu'on a vu que sur le produit l'impact principal était généré par le drap au-delà du packaging du coup on redescend encore d'un niveau et donc là on se rend compte que sur l'ensemble des étapes de fabrication du tissu ce qui impacte le plus sur ce produit-là c'est la production du fil et que finalement tout ce qui est tissage, ordissage, encollage en France en oblissement en France apparaît peu en termes d'impact et que c'est vraiment cette étape de production du fil qui va contribuer à entre 70 et 95% des impacts de production sur le tissu et donc du coup ça permet de donner des leviers d'éco-conception donc si tu peux passer à la slide suivante donc là, attends pardon Laurent, est-ce que tu peux juste revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure vous voyez que tous les indicateurs ils sont affichés sur une base 100% donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur absolue en disant sur le changement climatique on est à tant de grammes de CO2 ou sur l'eutrophisation on est à tant de grammes équivalents à phosphate l'idée c'est bien de regarder les différents indicateurs sur une base 100 et de voir la contribution de chaque étape sur le pourcentage justement de contribution sur cet indicateur environnemental et l'idée c'est qu'au final quand on veut communiquer on peut communiquer aussi sur des résultats en valeur absolue mais ce qui est intéressant en termes de comparaison c'est plutôt de regarder sur ces bases relatives donc vas-y si tu peux repasser après voilà donc sur les résultats les étapes d'entretien au global sont les plus contributrices sur l'impact en cycle de vie la production du fil contribue à hauteur de 70% sur l'impact du tissu c'est la matière première qui est à l'origine de la majorité des impacts donc potentiellement travailler avec du polyester recyclé du coton recyclé ou des matières de substitution intégrer d'autres types de matériaux avec des impacts un peu plus faibles en termes de consommation d'eau en termes de consommation de produits phytosanitaires pourrait permettre de réduire cette part d'impact donc on voit bien que là l'outil analyse du cycle de vie il s'arrête juste à faire un diagnostic il identifie des leviers d'éco-conception il ne dit pas forcément comment il faut faire ça c'est plus l'objet d'une démarche qu'on peut mettre en oeuvre dans un second temps c'est-à-dire à partir du moment où on a le diagnostic qu'on a identifié quelques pistes et bien du coup il faut travailler avec l'entreprise pour voir qu'est-ce qui est réalisable d'un point de vue technique qu'est-ce qui est réalisable d'un point de vue économique et d'un point de vue attente du marché et quelle pertinence ça a d'un point de vue environnemental on pourrait très bien dire là aujourd'hui je ne veux pas du tout changer mes matières premières je ne veux pas du tout changer mon process je ne veux pas changer mon fournisseur je ne veux pas passer sur du coton recyclé j'ai vu qu'il y avait un levier sur le carton d'emballage mon premier effort à très court terme ça va être de regarder avec un fournisseur si je peux avoir un packaging un peu moins impactant en termes d'impact environnemental et puis dans un second temps je vais m'intéresser à ma matière voir si potentiellement je peux avoir du coton recyclé si ça rentre dans la gamme de prix de mon produit si je peux intégrer du polyester recyclé l'idée c'est d'identifier l'ensemble des actions et de les lister et de rentrer un peu dans cette démarche d'amélioration continue si tu peux passer à la suivante aussi ce que permet aussi de faire cet outil d'ACV c'est qu'il permet aussi de comparer différents modèles et donc là typiquement en reprenant les cinq indicateurs sur le cycle de vie global et sur la fabrication sur un cycle de vie un peu plus restreint ça permet aussi de comparer un produit fabriqué en France avec un produit importé du Pakistan ça permet de comparer des produits dans des gammes différentes pour une entreprise qui va avoir plusieurs produits sur différentes gammes pour un groupe qui va avoir plusieurs marques et qui veut comparer l'impact environnemental des produits issus des différentes marques ces outils d'analyse de cycle de vie permettent cette démarche de comparaison et permettent de faire ce diagnostic environnemental encore une fois c'est un outil qui permet de faire cet état des lieux d'identifier les pistes et après tout le plus intéressant dans ces projets c'est de mettre en oeuvre ces pistes d'éco-conception et de s'améliorer sur ces produits du coup Laurent tu peux reprendre la main sur la suite oui je vais reprendre la main sur la suite et du coup alors j'ai un problème sur la présentation donc je vais arrêter celle-ci je vais reprendre la bonne parce que sur les deux derniers slides il y a une petite modification et je n'ai pas ouvert la bonne donc merci en effet Cyril alors peut-être déjà il y a peut-être déjà des questions en effet sur lesquelles on va peut-être répondre avant d'aller un peu plus loin est-ce que déjà il y a des questions dans le chat je n'ai pas fait attention est-ce que Nadège t'as regardé s'il y avait du chat et des informations dessus alors des informations en effet par rapport en effet un enregistrement est en cours donc il y aura un replay qui sera fait on était là l'idée qu'on propose aussi avec la société APESA en partenariat c'est de pouvoir en effet proposer à l'ensemble je dirais des industriels en effet de faire justement cette évaluation environnementale des situations de référence comme le disait Cyril à l'instant et de faire en sorte en effet que chacun puisse déjà mettre le pied à l'étrier au niveau de l'éco-conception en se disant comment je me situe, à quel niveau quels sont les leviers d'action et donc du coup on se propose en effet que IFTH en effet puisse en effet venir chez vous vous aider à travailler en effet sur cette évaluation là c'est en trois phases il y a une partie collecte de données comme l'a dit Cyril une partie en effet simulation avec toutes les normes en vigueur qui serait faite par notre partenaire APESA et bien évidemment sur la partie de restitution des résultats pour trouver les pistes d'amélioration alors sachez qu'en effet ces outils là sont aujourd'hui quand même relativement bien financés même si ce n'est pas forcément toujours simple à faire mais il y a l'ADEME qui finance quand même jusqu'à 60% des budgets donc ce n'est pas anodin et quand on parle des budgets c'est les frais internes plus les frais externes donc ça peut aller jusqu'à 90% des dépenses des dépenses externes mais sachez également qu'il faut un petit investissement quand même pour aller chercher ces fonds mais on se charge en effet de vous aider et de vous accompagner dans cette démarche là donc n'hésitez pas à revenir vers nous en effet si vous souhaitez avancer dans ce type d'évaluation on est à votre disposition en effet pour vous expliquer alors peut-être une idée Cyril à expliquer un petit peu voilà une restitution un exemple de restitution d'une fiche oui alors ça typiquement c'est le livrable fiche synthétique qui est proposé aux entreprises quand elles veulent communiquer sur l'impact environnemental du produit parce que les enjeux c'est évidemment notamment par rapport au financement dont parlait Laurent les financements proposés par l'ADEME c'est bien pour les entreprises qui veulent rentrer dans ces démarches d'éco-conception pour améliorer l'impact environnemental de leurs produits néanmoins c'est important aussi de pouvoir communiquer sur ces éléments là il y a des entreprises qui mettent en place ces démarches d'analyse de cycle de vie pour communiquer à leurs clients ou pour intégrer ça dans des réponses à l'appel d'offres et donc des supports comme ça c'est ce qui est produit assez régulièrement donc ça c'est un petit support synthétique qui fait un recto verso où on va repréciser le produit représenter justement le produit le contexte du projet représenter la méthodologie d'analyse du cycle de vie et présenter très rapidement les résultats donc là ce coup-ci quantifié en termes d'émissions donc équivalent CO2 donc là on est sur le potentiel de réchauffement climatique le potentiel de trophisation en équivalent phosphate la consommation d'eau donc en litres d'eau et l'épuisement des ressources en équivalent en timoine bref donc là c'est vraiment les indicateurs tels qui sont sortis des outils d'ACV et qu'on va pouvoir présenter et sur le verso vous allez avoir l'expression un peu plus détaillée des résultats où on va avoir l'ensemble des étapes du cycle de vie donc l'impact environnemental avec l'unité qui est précisée le total sur l'ensemble du cycle de vie la phase de fabrication donc le périmètre restreint de l'entreprise les transports d'expédition j'ai du mal à lire les impacts liés à la fin de vie et ainsi de suite vous allez avoir toutes les étapes du cycle de vie qui vont être représentées et un petit texte qui explique aussi à quoi correspondent les différents indicateurs donc ça encore une fois sur la forme en général les entreprises le retravaillent pour que ça corresponde à leur stratégie de communication que ça corresponde à l'ADN qu'elles ont par rapport à leurs outils de communication et nous on travaille plutôt sur le fond on n'est pas du tout une agence de communication on travaille sur le fond et après c'est aux entreprises de reprendre ces éléments là pour les mettre en forme par contre ça c'est un livrable qui correspond aux normes de l'ACV aujourd'hui l'ACV est une méthodologie qui est normée au niveau international et donc ce type de livrable correspond aux demandes de la norme alors j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui s'est recruté en fait je vais clôturer et on va finir les questions en fait ce que je propose j'ai encore un dernier slide éventuellement sur lequel j'aimerais qu'on échange donc du coup en effet sur la partie vous avez bien compris en effet que ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est des outils qui sont en amont qui sont dans la compréhension un petit peu de la compréhension des domaines d'action et de voir comment on peut traiter sur les pistes en aucun cas aujourd'hui on se positionne sur la partie l'affichage environnemental et pour le coup je pense qu'il me paraît assez important quand même de vous parler d'une information qui est sortie qui est sortie hier alors j'espère je sais pas si quelqu'un peut prendre la parole dans l'audience il y a quelqu'un du défi qui est présente une personne du défi qui serait là ou de la fédération éventuellement ou d'une des fédérations qui a participé qui veut bien prendre la parole et nous expliquer un petit peu parce que c'est vraiment je pense que c'est important d'en parler et j'aimerais bien pouvoir laisser la parole à une personne qui maîtrise le sujet je sais que Karine est là mais est-ce qu'il y a est-ce que quelqu'un du défi est présent par raison alors moi je veux bien dire un mot Laurent et puis en plus on a la chance aussi d'avoir Philippe Chisseur qui a travaillé qui a déposé la méthode donc il va pouvoir encore plus d'un point de vue technique dire deux trois mots donc en fait comme tout le monde enfin je sais pas si tout le monde le sait mais en tout cas pourquoi cette méthodologie éco-design score donc en fait l'ADEME a donné la possibilité en juillet dernier à l'ensemble des acteurs de la profession donc pas uniquement les fédérations mais tout industriel toute marque tout distributeur de pouvoir présenter en fait une méthode alternative pour l'affichage environnemental puisque comme vous le savez dans la loi climat et résilience sur l'article 2 il y a une volonté du gouvernement français d'aller vers un affichage environnemental obligatoire en tout cas au niveau français et ce assez rapidement sur le secteur du textile habillement et en fait il y a d'un côté toute une méthodologie au niveau de l'Europe qui est développée et qui est en phase de construction mais qui est loin d'être terminée qui est le PEF donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont au courant qui concerne en fait le textile habillement sur 13 catégories de produits à la fois 10 produits 10 catégories de textile habillement et 3 catégories chaussures donc il y a une première méthodologie qui est déjà sortie qui a été en consultation publique sur lesquelles tout le monde a pu faire des commentaires il va y avoir après différentes versions il y a d'un autre côté l'affichage environnemental français avec une expérimentation qui avait été travaillée lors du Grenelle de l'environnement 2 autour de 2013 il y a eu plusieurs expérimentations et une expérimentation formelle a été lancée en février 2020 lors de la sortie de la loi AGEC et en fait comme il y a eu quand même pas mal de critiques ou en tout cas des choses qui n'étaient pas qui étaient perfectibles sur cette méthode de l'ADEME l'ADEME a proposé aussi à ce qu'il y ait la possibilité de proposer un affichage environnemental avec une méthode d'alternative qui pouvait reprendre des bouts du PEF des bouts de la méthode ADEME ou toute autre méthode et dans ce cadre-là le défi en collaboration avec les fédérations de l'habillement et les différentes fédérations qui participent au défi a proposé en fait une méthode alternative éco-design score qui a été déposée hier puisque la date limite de dépôt des dossiers était hier et qui se base à la fois sur de l'ACV notamment sur l'outil Wikicarbon qui est développé par le ministère par Pascal Dagrass avec cet outil va évoluer aussi sur d'autres indicateurs comme notamment l'eutrophisation complété aussi par un certain nombre de choses qu'on peut retrouver dans le PEF avec d'autres indicateurs et d'autres méthodes qui ne sont pas uniquement basées sur l'ACV et qui prennent en compte en fait toutes ces parties de caractéristiques environnementales des produits on retrouve des éléments qui vont apparaître dans le décret de la loi AJEC-13 sur les caractéristiques environnementales notamment la durabilité des produits le pourcentage de matières recyclées une ouverture sur tout ce qui est la circularité des produits la prise en compte des méthodes de management environnemental à la fois global sur l'ensemble du cycle de vie du produit mais aussi sur l'écotoxicité voilà donc peut-être je ne sais pas Philippe tu veux compléter pour redonner un peu un aperçu de ces éléments-là oui tu as déjà dit beaucoup de choses Karine merci et puis merci de nous donner la parole on va évidemment vous présenter lors de webinaire en janvier la méthode en détail puisque là c'est tout frais donc simplement en petit point complémentaire on a travaillé vraiment sur l'usage de normes c'est vraiment ce qui nous a guidés c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi des indicateurs qui n'ont pas une réalité normative donc on a vraiment travaillé sur tout le corpus de texte et nous on est parti puisqu'on avait déjà publié avec les fédérations professionnelles un guide d'éco-conception en juillet cette année on est parti sur l'ISO 14006 qui effectivement donne un panel assez large d'outils et de méthodes pour faire de l'éco-conception j'aimerais quand même rassurer tout le monde l'ACV c'est pas le passage obligatoire pour l'éco-conception et il y a beaucoup de secteurs et de fédérations professionnelles qui justement le mettent en option voilà aujourd'hui malgré tout on a repris le socle ADEME qui comme l'a dit Karine et bien du CO2 et l'eutrophisation et on a développé donc un set d'indicateurs qui vise à compléter l'ACV qui ne couvre pas tous les domaines de l'environnement notamment pour citer l'exemple parce que vous avez parlé du polyester notamment les microfibres plastiques donc du coup on a travaillé sur la traçabilité sur les fibres recyclées sur des certifications en matière sur le management environnemental sur l'écotoxicité la durée de vie des produits les microfibres je viens de le dire et la circularité et on a en fait découpé notre système de notation sur quatre axes structurants donc comme on vient de le voir l'ACV ce n'est que du calcul voilà donc on l'a mis à hauteur de 25% et on a gardé les trois quarts restants pour tout ce qui est label donc ça nous semble important de valoriser effectivement ce qui ne peut pas être calculé donc les labels notamment sur les allégations liées à l'agriculture biologique ou régénérative à la déforestation et à tout ce qui est également biodiversité ça nous semble extrêmement important et ce n'est pas du tout calculé dans l'ACV aujourd'hui donc là c'est vraiment des points sur lesquels on s'appuie donc 25% ACV 25% label tous les audits également qui sont nombreux dans la profession puisqu'on a pratiquement une centaine de référentiels dans nos systèmes dans le textile et l'habillement donc on tient compte effectivement des plus sérieux et on les classe par également allégation et vérification de la question de l'écotoxicité et enfin les tests et là j'ai travaillé avec l'IFTH sur cette partie-là notamment et je sais qu'il y a aussi des travaux au BNTH qui sont engagés pour définir un protocole de test par catégorie de produits voilà donc on a vraiment voulu asseoir l'éco-design score sur un socle ACV mais également avec tous les autres éléments et tous les autres indicateurs qui sont couramment utilisés par la profession et merci beaucoup à tous les deux pour ces informations complémentaires l'information date d'hier donc ça a été ça me semblait intéressant de la faire partager au plus grand nombre donc en effet comme ça a bien été dit l'ACV est un des outils au service de l'éco-conception l'éco-conception est bien plus globale et intègre bien d'autres éléments maintenant on va peut-être balayer les questions qui ont pu être posées il y a une question qui a été posée par Teresa qui demandait si en effet l'ACV simplifié est-ce que l'ACV est-ce que l'ACV va être sur la phase de fabrication des articles que l'on vend pour se préparer à l'affichage environnemental alors encore une fois il ne faut pas forcément relier les deux sur l'affichage environnemental et l'ACV c'est pas une Cyril si tu veux répondre est-ce que APESA propose des ACV simplifiés la réponse est oui mais attention à faire le travers entre l'ACV et l'affichage environnemental c'est ce qui a été présenté avec l'éco-design score et la méthodologie j'avais vu les documents qui étaient sortis aussi sur le site défi sur ces outils-là qui sont orientés effectivement pour faire ce type d'affichage environnemental nous aujourd'hui dans l'approche qu'on a c'est qu'on se sert de l'outil ACV et d'autres outils pour accompagner les entreprises dans les démarches d'éco-conception pas spécifiquement sur des thématiques d'affichage environnemental donc encore une fois aujourd'hui on suit les travaux de l'affichage environnemental depuis les travaux Grenelle en 2009 les premiers travaux qui s'étaient faits avec l'ensemble des groupes de travail qui étaient portés à l'époque par l'ADEME et l'AFNOR aujourd'hui sur les entreprises qu'on accompagne au quotidien on se positionne pas encore pour apporter des solutions sur l'affichage environnemental d'autant plus parce que ça a été très bien présenté juste avant qu'il y a des premiers travaux qui ont abouti à des premiers référentiels qui finalement ne conviennent pas à énormément de monde et que l'ADEME avait sollicité justement des organisations pour proposer des méthodologies différentes de ce qui avait été construit jusqu'à aujourd'hui donc là-dessus voilà nous on va pas se positionner pour préparer à l'affichage environnemental tel qu'il est défini et aujourd'hui typiquement des projets comme celui d'Eco Design Score vont être plus orientés vers ce type de démarche-là nous l'idée qu'on a c'est d'accompagner les entreprises sur la façon d'implanter une démarche d'éco-conception au sein de l'entreprise et que ça devienne une méthodologie interne que ça devienne une façon de faire au niveau des produits je remets le slide en effet le slide que je vous ai présenté au tout début on intervient vraiment sur la partie évaluation environnementale en amont en effet de toutes ces recherches et ces pistes d'éco-conception et éventuellement pour pouvoir mesurer les écarts et si toutes les pistes en effet ont amené une performance on n'est vraiment pas du tout en tout cas dans ce qu'on vous propose aujourd'hui et ce qu'on vous a proposé juste avant l'intervention de Karine et de Philippe on est vraiment dans une mesure dans une mesure un instant T et vraiment pas du tout connecté à l'enflichage environnemental encore une fois c'est bien deux choses différentes une autre je regardais sur la seconde question justement sur les paramètres notamment sur les choix seraient-ils différents par rapport à des secteurs comme la plasturgie et les données de référence type surtout les bioplastiques type PLA et ces éléments-là aujourd'hui effectivement il y a des premiers référentiels qui ont été construits par secteur d'activité pour identifier les indicateurs prioritaires potentiellement à mettre en avant pour les démarches d'analyse de cycle de vie il faut que ça corresponde effectivement quand vous êtes sur de la plasturgie vous allez avoir d'autres types d'indicateurs qui vont être peut-être un peu plus prégnants et un peu plus important que sur si vous êtes dans le secteur du textile après le principe de l'analyse de cycle de vie c'est de toute façon d'être en multicritère et d'avoir cette vision un peu exhaustive et un petit peu plus globale donc effectivement les choix quand on fait de l'analyse de cycle de vie on analyse en multicritère après c'est plutôt des choix d'éco-conception et comment on met en place une stratégie d'éco-conception dans l'entreprise où il faut que ça corresponde à son secteur d'activité aux enjeux de l'entreprise à sa stratégie un petit peu plus globale en termes de RSE si elle a déjà identifié des axes comme ça il y a pas mal d'éléments à intégrer pour identifier les indicateurs les plus importants à suivre et à intégrer dans une stratégie d'éco-conception je vois que je vois que je vois que l'échange a été fait déjà pour les pour les co-design scores merci Philippe donc une autre question sur les outils par contre d'ACV bureau Veritas et autres est-ce que tu as alors moi je ne vais pas je ne vais pas parler alors l'outil d'ACV EIME de Veritas il tient la route le bilan produit de l'ADEME c'est un au départ c'est un outil qui devait être un outil pédagogique la question qu'il y a derrière tout ça c'est plutôt la capacité à avoir des bases de données qui vont alimenter l'outil et encore une fois le résultat qui sort de cet outil doit donner des informations pour s'améliorer l'information en valeur absolue elle n'est pas forcément ce qu'on veut regarder en premier quand on met en place des démarches d'éco-conception nous aujourd'hui on utilise deux types d'outils d'ACV donc l'outil Antissima Pro qui est un outil utilisé par beaucoup de monde depuis très longtemps et on a aussi des outils OpenLCA qui sont des outils open source et qui vont chercher différentes bases de données il y a des outils qui sont un peu plus adaptés à certains secteurs quand vous êtes dans l'électronique par exemple il existe aujourd'hui un panel d'outils qui donne des informations sur l'impact environnemental vous avez même des outils de conception de CAO 3D qui intègrent des modules avec l'impact environnemental des différents matériaux que vous pouvez mettre en œuvre et faire le lien avec des résistances mécaniques ou des choses comme ça donc des outils il y en a plein ce qui est plutôt intéressant à regarder c'est comment on se sert de ces outils et qu'est-ce qu'on en fait derrière merci merci Cyril alors je vous remis en effet n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à tout ça et si vous souhaitez en effet d'un accompagnement sur cette démarche là vous avez l'email qui vous est indiqué sur la page d'écran une autre question de Thierry la CV est un outil d'amélioration continue vis-à-vis d'une solution de référence pour l'interrogation qu'est-ce que oui on peut dire ça l'ACV c'est un outil d'amélioration continue l'idée c'est justement de faire ce diagnostic d'une solution de référence d'identifier des pistes d'amélioration et de rentrer un peu dans cette démarche d'amélioration continue l'idée encore une fois c'est pas de dire qu'on va être obligé de faire des ACV à chaque fois qu'on a une idée sur une nouvelle piste de conception ou qu'on doit analyser son produit tous les ans mais encore une fois l'ACV donne une photo de l'impact environnemental de votre produit à un instant T donc c'est cohérent d'identifier des pistes d'amélioration de les mettre en oeuvre et de vérifier quelques temps après qu'on est bien parti dans le bon sens aujourd'hui on travaille avec pas mal d'entreprises sur ces thématiques là à partir du moment où on fait le diagnostic et où on identifie pardon des pistes d'amélioration tout l'enjeu après c'est de se mettre en ordre de bataille avec les équipes de l'entreprise pour voir si ces pistes d'amélioration elles sont tenables d'un point de vue technique d'un point de vue économique et si d'un point de vue environnemental ça a vraiment du sens donc on peut refaire des modélisations sans refaire une ACV globale pour vraiment valider la pertinence et donc cette notion d'amélioration continue on parlait tout à l'heure des systèmes de management aujourd'hui quand vous êtes une entreprise certifiée ISO 14001 avec la version 2015 on vous demande d'avoir une vision sur l'impact environnemental en cycle de vie de vos produits on ne vous demande pas de faire une ACV à chaque fois mais c'est vrai que ces outils-là permettent de rentrer dans ces démarches d'amélioration continue Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci en tout cas pour toutes ces questions merci pour votre attention s'il n'y a plus de questions je vais juste annoncer peut-être le sujet le premier sujet de l'année 2022 qui va être sur les équipements de protection individuelle est-ce que Carole tu es encore avec nous tu as deux minutes pour nous dire de quoi tu vas nous parler le premier jeudi du mois de janvier Carole n'est peut-être plus là donc l'objectif en effet c'est de faire un point sur la normalisation sur les équipements de protection individuelle donc on va complètement changer de sujet bilan de 2021 et donc surtout ce qu'on peut attendre en termes de normalisation au niveau des EPI pour 2022 donc voilà en tout cas merci merci d'être aussi nombreux à chaque fois merci Cyril merci à vous toutes et à vous tous et j'espère qu'on a pu répondre à un certain nombre de questions n'hésitez pas à revenir vers nous en tout cas vous avez nos coordonnées et à très très vite alors et on se revoit en début début 2022 bonne fin d'année à tous et à tous merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci Laurent au revoir merci Karine à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?